Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du filmonautes ! Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les images d'un film singulier qui n'a pas toujours eu la reconnaissance qu'il méritait. Et pour cause, AI Intelligence Artificielle est né du génie de deux cinéastes que l'on a bien souvent opposés, Steven Spielberg et Stanley Kubrick. Pourtant, comme nous allons le voir ensemble, c'est bien l'alchimie entre les sensibilités des deux artistes qui donne au film toute sa profondeur. Vous savez sans doute qu'il s'agit à l'origine d'un projet entrepris par Kubrick à la fin des années 70 et adapté d'une nouvelle de science-fiction de Brian Aldis. Après de nombreuses années de développement, l'auteur de 2001 l'Odyssée de l'espace finit par abandonner, considérant que les effets spéciaux de l'époque ne lui permettent pas de représenter les robots. Par ailleurs, malgré son incontestable génie, Kubrick pressant que cette histoire mérite un regard plus empathique pour approfondir sa réflexion sur l'être humain. En 1985, il confie donc la réalisation à Steven Spielberg, estimant que seul son ami de longue date serait en mesure d'appréhender la dimension humaniste du récit. Ce n'est qu'après la mort du maître en 1999, et grâce à l'insistance de Christian Kubrick et Jan Arlan, que Spielberg accepte finalement de tourner AI avec toutes les angoisses qu'un tel héritage peut susciter. Le film raconte l'histoire de David, un garçon robot adopté par Monica et Henry Swinton pour combler l'absence de leur enfant biologique, cryogénisé en raison d'une maladie grave. La mère finit par s'attacher au robot et décide d'activer la fonction qui lui permettra d'aimer. Mais quand le fils se réveille miraculeusement et que la jalousie des deux frères devient dangereuse, Monica décide d'abandonner le robot dans un monde sans pitié pour les machines qui n'ont plus d'utilité pour les humains. Dans la première partie du film, on reconnaît ainsi l'intérêt scientifique et philosophique de Kubrick pour l'intelligence artificielle. En montrant les différentes relations possibles entre humains et robots, AI anticipe un concept qui verra le jour cinq ans après sa sortie, la Lovotik. La Lovotik est un domaine de recherche qui vise à comprendre comment ces relations peuvent naître et se développer sous différentes formes. Dans le film, deux exemples en particulier sont mis en avant. L'enfant robot programmé pour aimer et le robot gigolo incarné par Jude Law qui doit répondre à des canons de beauté et adopter une attitude stéréotypée pour satisfaire une clientèle humaine. Cependant, si les deux robots sont créés pour servir des intérêts humains, chacun va faire l'expérience de nouveaux affects qui les rapprocheront de leur créateur. Il est donc assez facile de comprendre que les deux cinéastes avaient leurs propres idées à exprimer à travers cette histoire, chacun étant fasciné par l'évolution des relations humaines, de la communication à l'aliénation. Pour Spielberg, les cicatrices d'un passé familial tourmenté par le divorce de ses parents sont souvent atténuées par une lueur d'espoir dans les films qui précèdent AI. Le temps d'un plan ou d'une séquence finale, l'avenir peut être envisagé sereinement par un personnage ayant traversé les pires épreuves. Prenons l'exemple de E.T. qui est peut-être le plus proche d'intelligence artificielle d'un point de vue thématique. On peut en effet comparer les deux films dans leur traitement de l'éternelle obsession spielbergienne pour le foyer familial. Un foyer que l'on cherchait à protéger dans les dents de la mère, à fuir dans rencontre du troisième type, et que l'on cherchera à réparer dans Arrête-moi si tu peux. Dans E.T. comme dans AI, l'enfant est présenté dans un foyer dysfonctionnel. Il y a le divorce et l'absence du père dans E.T. et le retour inattendu d'un frère aîné qui accapare toute l'attention de la mère dans AI. Elliot trouve en E.T. une présence qui comble l'absence de son père, mais il est finalement contraint de le laisser repartir vers sa planète d'origine. De manière plus tragique dans AI, on impose à David l'amour de sa mère en le programmant dans ses systèmes, avant de l'abandonner sous prétexte qu'il n'est pas humain. La différence entre les deux films réside alors dans le parcours psychologique de l'enfant. Elliot parvient à accepter le départ de son ami, et on comprend que l'enfant surmonte ainsi l'expérience traumatisante que fut le divorce de ses parents. Mais David ne parviendra pas à se débarrasser de l'obsession qui devait leur rendre humain, celle de gagner l'amour de sa mère. Il ne peut pas grandir car il doit pour cela s'émanciper d'un rôle, d'une fonction qu'on lui a assigné. Alors, la véritable ambition du film se révèle peu à peu, racontée à travers la quête de David, l'éveil progressif d'une conscience. Plus le robot se rapproche de la compréhension de sa propre identité, plus on prend la mesure de sa fragilité, qui est celle de n'importe quel enfant ayant subi un traumatisme. Bien entendu, cette idée est parfaitement mise en scène par Spielberg, qui utilise de nombreux miroirs pour fragmenter l'image trop parfaite du robot, mais aussi pour esquisser en deux plans qui se font écho la fuite progressive du regard de Monica face à l'éveil d'un petit robot qui a définitivement quelque chose d'humain lorsqu'elle l'abandonne dans les bois. Ainsi, la puissance émotionnelle que Kubrick attendait de sa collaboration avec Spielberg porte à merveille les enjeux plus philosophiques du scénario. Les deux auteurs du film se retrouvent également autour d'une référence littéraire commune qui a toujours obsédé Spielberg. Lorsque Kubrick décide de s'éloigner en cours d'écriture de la nouvelle de Brian Aldis, il décrit Hai comme une version picaresque et robotique de Pinocchio. Et pour tout admirateur de l'œuvre de Spielberg, cette référence évoque un film en particulier. Rencontre du troisième type Non seulement le personnage de Roy Neary semblait obsédé par l'adaptation de Walt Disney, mais tout le film pouvait être envisagé comme une relecture du conte, avec un héros au comportement obsessionnel qui ne retrouve son humanité qu'après un long voyage initiatique. Dans Hai, Spielberg l'évoque de façon explicite avec la lecture du conte par Monica, mais aussi et surtout à travers l'obsession de David qui rêve tout comme Pinocchio de devenir un vrai petit garçon. Le cinéaste montre également, dans une modernisation cauchemardesque du cirque de Stromboli, les robots enfermés, martyrisés et sacrifiés par des humains qui se délectent d'une extermination devenue spectacle. Bien évidemment, la fée bleue est présente à l'issue du périple, mais elle incarne seulement une désillusion. David la retrouve sous la forme d'une statue au beau milieu d'un parc d'attractions new-yorkais englouti par les eaux d'un océan dystopique. Il se retrouve piégé et condamné à la prier pendant deux mille ans, et lorsqu'il peut enfin la toucher, elle se brise et s'effondre sous ses yeux. Spielberg nous avertit ainsi avant même l'épilogue très discuté du film. Le vœu de David ne sera exaucé que par le biais d'un simulacre éphémère. Tels des archéologues explorant les fonds d'une mer glacée, les intelligences artificielles du futur exhument David qui n'est autre que leur ancêtre. À la recherche de leurs origines, il lui propose alors de revivre une journée avec sa mère en échange de ces données acquises au contact de l'espèce humaine. C'est la séquence suivante, un rêve recomposé à partir de fragments mémoriels, qui a posé problème aux détracteurs du film. Beaucoup l'ont en effet jugé trop sentimentaliste pour ne pas trahir la vision souvent pessimiste et cérébrale de Kubrick. Pourtant, Spielberg referme le film sur une image douloureuse et lourde de sens, celle d'un enfant qui s'endort auprès de sa mère déjà morte. Sous un halo de lumière, cette fin met en scène une tragédie intime qui nous place face à l'angoisse plus universelle que provoque la mort. Elle confirme une intuition terrible qui m'a toujours traversé à la vision du film, la quête existentielle de David reflète en réalité le destin tragique des humains. Car cette odyssée poétique retrace finalement toutes les grandes expériences relatées dans les récits fondateurs de notre civilisation. Ainsi, les spectateurs les plus attentifs auront remarqué que le film est structuré autour de nombreuses références à l'Ancien Testament, qui ne font qu'assombrir une vision déjà désespérée de la condition humaine. Après que Spielberg nous a montré les créateurs baignant dans une lumière divine, on assiste à la naissance d'un être activé par la parole, renvoyant au logos des textes anciens. Vient ensuite le péché originel, puis le rejet et l'abandon sur une terre hostile, avant l'étape douloureuse de l'exil et la découverte effrayante de l'intériorité. Tout cela permet la naissance d'une conscience morale qui se développe progressivement chez les robots, à l'instar de Gigolo Joe qui fait l'expérience de l'empathie et sauve David avant qu'il ne sombre dans les tréfonds de Manhattan. Dans la version de Kubrick, le film s'achevait sur les prières de David mettant ainsi en exergue l'égarement d'un robot qui reflète celui de l'humanité au gré de ses croyances. Spielberg choisit quant à lui d'aller plus loin, en montrant l'amour inconditionnel de David pour sa mère en guise de conclusion à cette quête. Un amour subsistant dans les souvenirs du robot qui sont peut-être les fossiles de demain. Mais le cinéaste relie directement cet affect à la mort et à l'angoisse de perdre l'être qui nous est le plus cher. En mettant en scène cette illusion rassurante qui précède une disparition définitive et inéluctable, il rappelle avec mélancolie que notre espèce a certes le privilège d'aimer et de rêver, mais demeure impuissante face à la mort, condamnée à accepter sa propre extinction. Pour David, c'est à la fois un accomplissement et un désenchantement. Il est bien devenu un vrai petit garçon, mais il découvre cette nature à travers l'expérience terrible du deuil. Cette fin s'avère donc aussi tragique et profonde que celle de Kubrick, et elle ouvrira la voie à d'autres films très anxiogènes pour Spielberg. Par exemple, son fatalisme sera au cœur de Minority Report, qui emprunte lui aussi à des récits immémoriaux pour interroger notre conception du libre arbitre. Et comment ne pas mentionner également la Guerre des Mondes, qui montre une humanité impuissante et proche de l'extinction, qui ne trouve son salut que grâce à l'intervention miraculeuse de la nature. Alors, on peut choisir de ne voir que l'éclairage radieux du chef opérateur Janusz Kaminski et de se laisser bercer par la musique féerique de John Williams. Mais ce serait ignorer que le film est traversé de visions glaçantes qui nous renvoie à notre condition de mortel à travers le regard innocent et singulier d'une machine. Personnellement, je reste convaincu que l'immense Stanley Kubrick aurait très bien pu verser quelques larmes face à ces images de Spielberg, qui ose dévoiler à travers le rêve d'un robot orphelin, le pire cauchemar de tout enfant humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...